hé hé bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et oui aujourd'hui c'est particulier puisque cette fois ci on va faire la présentation de notre matos et oui le matériel c'est important vous avez été nombreux à nous poser la question qu'est-ce qu'on utilisait lors des tournages donc on va essayer d'y répondre allez c'est parti on est effectivement on est devant notre petit matériel qui se trouve sur la table en face de nous et on va pouvoir donc vous montrer un peu l'envers du décor le matériel est effectivement un peu plus tard la présentation du montage comment on fait nos vidéos faut savoir que on a très peu de moyens ont fait avec ce que l'on a mais on y arrive quand même et on va vous expliquer comment alors déjà première chose on va commencer par la caméra la caméra tout simplement le plus important comme dit aurel san pour faire une vidéo il faut un truc qui filme voilà si tu veux faire des films tu as juste besoin d'un truc qui filme d'accord c'est pas grave nous avons donc une caméra andro 4k mais on ne filme pas en 4k je précise un petit truc en fait il ya différentes résolutions on peut l'avoir en 720p en 1080p en 2k et en 4k pour les besoins de youtube on filme en 2k en 30 images par seconde le 2k aussi parce que si on a besoin de recadrer on peut le faire quand on est 80 on peut pas le faire quoi en 4k on est à 25 et c'est un peu trop bas voilà et la caméra ne supporte pas réellement la 4k il faut il faut le savoir quand on filme ça saccade c'est vraiment une caméra en dessous la gamme caméra 4k mais qui fait très bien son boulot je dirai puisque vous pouvez en juger c'est grâce à ça qu'on filme elle possède un micro externe qui permet d'avoir un son assez loin on peut amplifier entre guillemets voilà 10 db maximum et une capacité pour la carte mémoire de 128 gigaoctets moi j'ai pris au maximum une carte 128 gigaoctets vous n'êtes pas obligé de prendre autant mais voilà il faut rappeler que c'est minimum 32 et c'est jusqu'à 128 c'est jusqu'à 128 voilà c'est important de savoir voilà petite chose aussi assez sympa sur cette caméra il y a le mode le mode de nuit ou le mode ce mode permet tout simplement si vous avez toutes les lumières éteintes filmé dans le noir de nuit ou si vous voulez faire des expériences voilà un peu nocturnes et ben vous pouvez filmer on l'a testé c'est plutôt pas mal le rendu est bien ça fait par contre en noir et blanc c'est ça exactement c'est pas c'est pas en verre comme on peut voir à la télé c'est en noir et blanc sur cette caméra c'est quand même une entrée de gamme le mode nuit il est pas très puissant il fonctionne voilà c'est vraiment la chose à préciser voilà vous avez une sorte de poignée qui permet donc d'avoir un stabilisateur c'est surtout pour la prise en main cette caméra elle tient sur un trépied donc c'est un bidra pro 25 faut savoir que tu l'as pris à part de la caméra on l'a pris à part effectivement cette caméra un dispositif de télécommande ou cette télécommande permet tout simplement l'apprendre en main à distance et même vous avez une application téléphone qui vous permet tout simplement d'avoir le retour sur téléphone vous n'êtes pas obligé d'utiliser des commandes vous pouvez utiliser votre smartphone il y'a aussi une prise hdmi pour voir aussi sur un délai voilà comme un grand retour quoi grand retour et donc vous avez plein d'options assez utiles et agréables pour ce genre de caméra on va passer au plus important qui est l'audio l'audio zoom voilà c'est ça si le zoom voilà voilà alors c'est le zoom h4n pro voilà pour ceux qui se poseraient la question il n'y en a pas un au dessus je crois que c'est la gamme la plus il y a le h6 il y a pas très très pas très longtemps donc voilà donc je suis pas encore au goût du jour je ne suis pas au goût du genre qui nous sert donc à capturer le son c'est un enregistreur qui peut enregistrer jusqu'à quatre pistes en gros quatre micros vous avez tout simplement deux entrées principales qui se trouvent en bas de l'appareil parce qu'il faut savoir ceux qui sont en bas ils sont en xlr ou en jack 6,5 c'est les gros jack quoi c'est ça jack de radio une entrée micro jack à l'arrière c'est ça les tout petits ceux qu'on connaît oui les mini jack voilà et ainsi que le micro d'origine du zoom donc en gros ça fait quatre pistes et on n'est pas obligé d'utiliser donc des micros externes puisque le zoom est capable donc d'enregistrer en direct grâce donc à ces deux micros y comme ça pour cette vidéo on enregistre avec le zoom justement sur il est posé sur la caméra comme vous avez pu le voir précédemment quand vous avez présenté la caméra mais il ne sert pas qu'à ça puisque vous pouvez donc enregistrer aussi bien en stéréo ou en mono faut savoir qu'avec ce micro on peut aussi un peu faire le le son 3d c'est qu'on entend droit à gauche avec le stéréo et ça on peut le faire uniquement avec le micro intégré du zoom c'est ça qu'il faudra et vous pouvez aussi enregistrer vos instruments votre table de mixage sur la sortie de line il y a une table de mixage intégré il y a donc une alimentation fantôme aussi le mode stéréo le mode 4 4 chanel donc 4 entrées micro un autre mode qui s'appelle mtr qui est plus valable aussi pour tout ce qui est musicien mais ça fonctionne aussi sur sur les micros classiques ça permet tout simplement de rajouter des effets un effet de réverbe ou un changement de voix une voix de reportage du mode tout aigu là on peut le faire avec ce micro on peut modifier les voix effectivement nous avons donc pour accompagner le zoom quand on est de sortie dehors ou comme sur le reportage crazy park le boya le petit boya voilà qu'un micro cravate ou micro hf voilà avec condensateur intégré pour que ce soit compatible avec le zoom voilà mais c'est à dire que du coup sur le zoom il faut mettre la ligne fantôme c'est ça à 48 volts alors pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble donc vous avez sur le boya une prise xlr voilà qui permet de brancher du coup sur l'une des deux entrées qu'on a vu précédemment sur sur le zoom voilà et le micro cravate avec la petite pince un classique un propos de la loi et passe crocodile effectivement et franchement oui c'est un petit micro qui coûte pas trop cher et franchement il fait vraiment taff on est quand même dans le semi pro sauf pour le zoom qui est un matériel vraiment professionnel pour le coup et franchement on s'en sort très très bien faut savoir que par exemple pour la caméra c'est vraiment l'entrée de gamme pour la 4k voilà c'est l'entrée de gamme mais il faut savoir que on le sait un tout ce qui est lié à l'audiovisuel par exemple pour la caméra ça coûte extrêmement cher dès qu'on met de la 4k c'est ça on va voir maintenant effectivement donc le côté montage de cette vidéo le côté un peu making of comment on fait nos vidéos comment fait-on déjà pour pallier à un problème puisque on est quand même loin de l'un de l'autre un petit truc à savoir qui est assez drôle quand ils montent ces vidéos en fait je suis là mais pas exactement puisque je suis sur discorde c'est d'ailleurs on se met sur discorde on met le partage d'écran et effectivement lors des montages on est là de voir vraiment l'avancé en direct l'avancé en direct et ça permet aussi à moi de lui dire ce que je veux réellement lui à me donner ses idées enfin voilà il ya vraiment un partage dans le travail je suis pas seulement là pour les tournages vous rassurez vous je suis là aussi derrière mais c'est voilà on fait avec les moyens du bord quel type de logiciel de montage utilisé quand j'utilise adobe première pro 2018 voilà qui est un logiciel de montage très connu donc c'est avec ça que je fais toutes les vidéos même celle là et on vous allez découvrir donc maintenant exactement comment on fait cette vidéo voilà allez c'est parti c'est parti alors je commence par voir le logiciel première pro ensuite il ya le dossier matos où se situe les dossiers images et son alors je commence par importer les images et ensuite les sons pendant ce temps il ya une information des médias c'est à dire que les fichiers se créent en première vous pouvez voir dans le dossier images qu'il ya deux types de médias les fichiers téléphone en 1080p et les fichiers de la caméra en deux cas ensuite on laisse tous ces médias se créer dans première puis ensuite je regarde tous les fichiers ça s'appelle le dérochage j'importe sa timeline le tout premier plan avec le son de la caméra et le son du zoom ensuite je synchronise les deux claques celui de la caméra et celui du zoom je synchronise à la réforme puis je désactive la piste audio de la caméra pour ne laisser que le zoom j'augmente le gain du micro pour qu'il est moins 6 en db sur le volume m à droite et ensuite j'applique un compresseur un limiteur pour qu'il ne dépasse pas cette valeur bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo puis ensuite je commence le découpage des plans sur la timeline afin de choisir les meilleurs moments de l'intro à chaque cut je mets des fondus entre les sons puis ensuite je glisse la séquence du jingle dans la séquence de la vidéo puis ensuite j'importe la partie principale de la vidéo puis je fais comme dans l'intro je découpe plan par plan directement sur la timeline il m'arrive de temps en temps d'utiliser l'outil trim pour ajuster le son à l'image près et ensuite je finis cette première journée par le montage de l'outro auquel j'ajoute un fondu au noir et un fondu audio lors de ce deuxième jour je commence tout d'abord à renommer toutes mes pistes audio puis ensuite je sélectionne la musique et je la place dans la piste dédiée je déroge tous les clips d'illustration filmé par le téléphone j'utilise la technique du in et du out afin de les placer au bon endroit sur la timeline pour certaines vidéos ici pour la vidéo en mode infrarouge il est possible que j'applique des filtres de couleurs ici c'est un filtre nocturne vert du plus bel effet parfois il est possible d'user d'ingéniosité lorsqu'il ya des conflits entre les effets en mettant des séquences dans des séquences comme ici pour appliquer un effet de stabilisation car la séquence d'origine est en deux cas alors que mes fichiers sont en 1080p mais il est aussi possible que sur une image il ya une couleur qu'on puisse pas enlever comme le blanc ici sur l'enregistraire il ya le gris et le blanc qui sont trop proches donc je suis obligé d'utiliser l'outil plume afin de détourer l'objet une fois que j'ai fini le placement de toutes les images d'illustration sur la timeline je m'attaque à l'outro sur after effect mais avant d'ouvrir after effect du jeu sélectionne quelques petites vidéos de 4 5 secondes des moments clés de la vidéo avant d injecter dans after effect quand j'ouvre after effect j'ai déjà des templates prédéfinis avec les masques et l'emplacement où je peux mettre mes vidéos je remplace tout simplement les templates par les vidéos que j'ai enregistré juste avant ensuite je fais rendre vers media encodeur et je l'exporte dans le dossier prévu à cet effet ensuite quand j'ouvre première je vais tout simplement dans la séquence où il ya l'intro et je fais remplacer le média par la nouvelle intro j'ai juste à aller sur ma timeline principale de la vidéo et le fichier rouge offline est remplacé par ma vidéo after effect le troisième jour je pose making of du montage sur la timeline afin de vous expliquer point par point via audacity toutes les procédures pour faire le montage j'enregistre sur audacity grâce à la sortie line du zoom qui permet de relier le zoom au pc et oui vous m'entendez en direct une fois que tous les plans sont montés sur timeline je commence l'étalonnage pour ce cas je vais utiliser un calque d'effet qui applique tout un effet d'étalonnage sur tous les plans pour qu'un étalonnage soit correct il faut que les noirs soit pas trop sous exposés et les blancs trop exposés pour cela on utilise les outils de colorimétrie à gauche une fois l'étalonnage terminé je peux commencer le côté créatif c'est à dire rajouter quelques effets pour la vidéo ici on a un peu plus de saturation avant de faire l'export de la vidéo je fais la miniature j'indique ainsi le sujet de quoi je parle le titre le logo je peux rajouter en plus des calques particuliers comme un calque de couleurs des contours des ombres afin d'exporter proprement la vidéo je respecte tout simplement les paramètres d'encodage recommandé pour la mise en ligne pour avoir la meilleure qualité possible en tout cas j'espère que cette petite explication du montage vous a plu comment faire une vidéo maintenant vous savez allez je vous dirige directement vers l'outro merci à tous de nous avoir suivi pour cette vidéo j'espère qu'on a réussi à répondre à toutes vos questions concernant le montage et la présentation de matos voilà c'est ça le bon matos bien comme il faut on se retrouve prochainement pour une autre vidéo allez ciao ciao tout le monde salut